... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information Le Sommaire. La tracesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. Vous êtes nombreux à aller déguster du popcorn en regardant un film, mais le savez-vous, ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de Dungeon Béninois, ils ont tendance à contribuer à réduire la pollution environnementale. Merci de votre fidélité. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte ? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéresse au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chance au foetus pour naître avec un minimum de souffrance. Romuald Botton nous en parle dans ce reportage. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception, ce dont j'ai dit même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un oeil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit avoir au moins la maman enceinte au moins deux fois au milieu de la grossesse pour s'assurer qu'il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit avoir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques sont faits, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent en fait plus tard ce qu'on appelle les infimités motrices d'origine cérébrale. Et donc cet enfant va naître apparemment bien portant. Et puis au bout de son développement, comme malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. C'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformations déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire, si elle est malformation, qu'est-ce que je peux faire ? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prolèvement vaginal. Avant que l'approche des hommes ne se rend, faire juste un prolèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être motif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue pédiatre est de mise. On parle toujours santé depuis des siècles. Le popcorn régale petits et grands au cinéma ou à la maison. Ils sont nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Cette habitude est-elle bonne pour la santé ? Savez-vous que c'est la façon dont il est préparé qui peut influencer son impact sur votre santé ? Patrick Zivoydo, nutritionniste, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn. Il est au micro de Patrick Adjagbojou. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail, du café. La base même, c'est du maïs. Avec des ajouts, plus peut-être du sel, un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, le maïs, on ne commence pas à consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile, on ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs, même qu'il transforme le popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc, on n'en a pas besoin de trop. Peut-être que les enfants peuvent consommer pour retrouver le poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagnées du jus, de ranger ou bien du jus, de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. C'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi ? Ça m'importe quoi ? Si ça apporte du boulatif, ça veut dire que ça ne me sert à rien à consommer. Quand il y a l'huile, le sucre, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans le tube digestif, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. Nous allons maintenant à la découverte de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir des sacs et des chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denagnon et Nadej Omola Desani nous sont allés à la rencontre de ces deux jeunes entrepreneurs. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jeans, Berloge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. C'est ça de l'être dans les 2500, 3000, un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement. Et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature. Et tout simplement, ça rentre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement. Que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous essayons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Misebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. Les disponibilités du matériel de travail, notamment les machines, adaptées à la maroquinerie, étaient également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble viennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir des matières de qualité en dehors du jean. Il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solution à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas fait ce que vous voulez, ou c'est trop grand. Donc, on peut réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens, de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais créer des vêtements également sous mesure. Pour réaliser leurs projets, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Suivons à présent la Nation. En bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Daniel Josué Sousa. Le Bénin et la République de Cuba ont signé ce vendredi un accord de coopération pour la mise en œuvre du développement dans le domaine de la culture et des arts. Cette convention va permettre aux deux parties fortement liées par l'histoire et la culture de bâtir une histoire nouvelle tout en mettant les arts au cœur du développement. Pour rappel, le bénéfice du tourisme, le deuxième pilier de son développement. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation a installé 43 points numériques communautaires et 40 bornes Wi-Fi sur toute l'étendue du territoire national. Financés par l'Agence béninoise du Service universel des communications électroniques et de la Poste, les PNC et les bonnes Wi-Fi permettent aux populations des communes bénéficiaires d'avoir accès à Internet, aux ressources et contenus numériques ainsi qu'aux formations. L'accès au PNC se fait moyennant un montant forfaitaire de 150 francs CFA par heure, tandis que la connexion au bonne Wi-Fi est entièrement gratuitée. Un contrat de 292 millions d'euros, soit environ 189 milliards de francs CFA, pour la réalisation d'un ensemble d'infrastructures, de transports et de distribution d'électricité, a été signé par le groupe français Vinci Énergie avec le ministère des Finances et de l'Énergie du Bénin. D'une durée de trois ans, ce projet couvre 8 des 12 départements du Bénin et plusieurs milliers de foyers seront raccordés au réseau électrique. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique qui vise à assurer un accès universel sécurisé et fiable à l'électricité, tant aux habitants qu'aux sites industriels et stratégiques. Le championnat national de football féminin démarre officiellement le 25 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 18 clubs féminins répartis en deux groupes vont animer cette compétition au cours de laquelle 150 matchs seront joués pour déterminer l'équipe championne de la saison 2020-2021. Aux du Bénin, en Côte d'Ivoire, le volume de cacao broyé atteint 293 000 tonnes pour la campagne principale 2020-2021. Cette tendance vient confirmer la dynamique mensuelle enregistrée par le secteur depuis le début de la saison avec un pic de 52 000 tonnes en janvier dernier, soit le niveau le plus élevé depuis 2012. Plus globalement, il faut noter que la vigueur des broyages ivoiriens intervient dans un contexte où la première zone de transformation, à savoir l'Europe, connaît une certaine stagnation cette année. Pour l'industrie ivoirienne, l'enjeu sera notamment de maintenir la cadence sur les prochains mois de la saison intermédiaire qui a démarré le 1er avril dernier afin d'exploiter au maximum la capacité installée de broyage qui s'élève à près de 712 000 tonnes de cacao par an. Pour rappel, le prix du kilogramme de cacao a été fissé à 750 francs CFA pour le compte de la petite traite 2020-2021. Retrouvez ce journal sur le site de l'Ortb, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada